Préparez-vous là-bas, un miracle vient pour vous. Le salut ce soir, la guérison ce soir, comme la puissance du Seigneur vient suivre votre vie ce soir, au nom de Jésus. Levez la main, Père, au nom puissant de Jésus, nous venons. Nous savons que tu es là pour nous. Tu vas toucher chaque vie, transformer chacun, guérir les malades ce soir, accomplir des produits, des siens, des prodiges ce soir, au nom de Jésus. Confirme toute parole de promesse que tu donnes à ton peuple ce soir. Merci Seigneur, au nom de Jésus nous prions. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. En Matthieu 8, il y a une histoire ici, et je prie que cette histoire devienne votre histoire. Je n'ai pas entendu votre amène. Nous sommes en Matthieu, chapitre 8, verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant, le suppliant, plaidant avec lui, priant. Vous voyez le verset 6, verset 6. Le priant est disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, et souffrant beaucoup. Verset 7, Jésus lui dit, J'irai et je le guérirai. Attaché à voir cela, je viendrai et j'irai et je le guérirai. J'irai et je le sauverai. Je viendrai et je le délivrerai. Je viendrai et je vais la franchir. Je dois vous dire que Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce qu'il a fait en son temps, il va le faire dans votre vie ce soir. Miracle de salut pour vous ce soir. Miracle de guérison pour vous ce soir. Miracle de puissance qui va balayer tous les problèmes de votre vie. Il va tout balayer ce soir au nom de Jésus. Je vous parle ce soir de la puissance miraculeuse de sa parole déclarée. Il dit la parole et le miracle se produit. Il déclare la parole et ta vie est transformée. Il déclare la parole et les montagnes sont déplacées de ta vie. Ce soir, tu verras la réalité de cette parole déclarée dans ta vie au nom de Jésus. Il y a trois choses à considérer ce soir dans ce message. Premièrement, la parole déclarée pour notre guérison. Lorsqu'il prononce la parole, la guérison vient quand il déclare la parole. Toutes les souffrances, toutes les afflictions de ta vie, tout est ôté instantanément et ça disparaît. Deuxièmement, c'est l'œuvre surnaturelle dans le cœur. Il ne touche pas seulement le corps, ne guérit pas seulement le corps. Il sauve également l'âme et il change tout dans notre cœur. Il transforme tout autour pour le meilleur et il agit de façon surnaturelle. L'œuvre surnaturelle dans le cœur. Troisièmement, les mêmes prodiges pour les humbles. Christ est toujours le même. Sa puissance est toujours la même. Son autorité est toujours la même. Et l'onction qui brise les juges est toujours la même. Il fait la même chose aujourd'hui, comme il l'a fait avant. Les mêmes prodiges, le même prodige pour les humbles. Revenons au premier point. La parole déclarée pour notre guérison. Je vous ai lu le verset 5. Ce soir, ce soir, la parole déclarée du Seigneur. Seigneur, il ne parviendra pas là-bas et il va résoudre tes problèmes là-bas. Il est venu à lui un centenier. Un homme d'autorité, un homme de dignité. Vous voyez, ce n'est pas les jeunes qui viennent, les vieux aussi viennent. Les femmes, non seulement viennent, les hommes aussi peuvent venir. Non seulement ceux qui n'ont aucun problème peuvent venir, ils veulent adorer. Ceux qui ont aussi des problèmes, problèmes sur eux, problèmes dans leur foyer, problèmes dans leur famille, ils viennent aussi. Et comme nous sommes là ce soir, tu vas repartir avec un miracle. Amen. Verset 6, verset 6 dit, le priant et disant, Seigneur, rappelez-vous comment il a appelé, il a appelé Seigneur. Et je vous parlerai de ça plus tard. Mon serviteur est couché à la maison malade, tourmenté. Verset 7, Jésus lui dit, J'irai et je le guérirai. Il ne rejette personne. Il ne met personne de côté. Il accepte tout le monde. Et ce soir, il t'accepte. Ce soir, il va toucher ta vie. Il dit, J'irai et je le guérirai. Il vient à toi ce soir et il dit, Je suis venu afin que les perdus soient sauvés, le pécheur soit converti. Il est venu pour que les malades soient guéris. Et tu es là-bas ce soir. Le moment de miracle est venu pour toi. Pour moi. Dis-le à autre voix. Pour moi. Et ça ne te parviendra parce qu'il dit, J'irai et je le guérirai. Verset 8. Verset 8. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Le centenier savait, comme tu dois savoir, que la parole de Christ a la puissance. C'est pourquoi il a dit, seulement la parole, seulement la parole, dit seulement un mot, déclare la parole. La parole de Christ a l'autorité surnaturelle et céleste. C'est pourquoi le centenier a dit, dit seulement un mot, déclare la parole et mon serviteur sera guéri. Que cela soit accompli dans ta vie, ce soir, au nom de Jésus. Alors, il a dit quelque chose. Qu'il a amené. A dit, tout ce dont j'ai besoin, c'est ta parole. Dis seulement un mot. Qu'est-ce qu'il a dit? Voyez le verset 9. Verset 9. Qu'à moi, qui suis soumis à des supérieurs, très importants, j'ai des soldats, je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais ceci, et il le fait. Vous devez comprendre cela. L'homme a dit, moi le centenier, je suis un homme sous des supérieurs. Et parce que je suis soumis à des supérieurs, je dis à tel, va, et il va. Je dis à l'autre, viens, et il vient. Et je dis à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Centenier, dis-moi, pourquoi est-ce que tu as dit cela? Il dit, je l'ai dit pour te dire que je reconnais mon Seigneur, je reconnais Jésus, et il est sous l'autorité du Père, l'autorité du Père Céleste, l'autorité du Dieu du Ciel. Et le centenier dit, j'ai appris une leçon, une leçon inoubliable, une leçon indéniable, quand quelqu'un est sous l'autorité, une autorité supérieure, sur la base de cette autorité, il peut dire à ceci, va, et cela lui doit partir, à tel aussi, va, et il doit aussi obéir. Alors, Jésus, notre sauveur, Jésus, celui qui est toujours sous l'autorité du Père, pour cela, alors, il a l'autorité de dire à la Marie, vas-y, et elle doit partir. Il dit à l'infimité de partir. Il dit aux démons, aux mauvais esprits, de partir, et le mauvais esprit doit partir, parce qu'il est sous autorité. Et, en cours de chemin, Jésus a amené ses apôtres. Des apôtres, vous savez quoi? Ils étaient sous l'autorité de Christ. En chemin, Jésus a eu des apôtres. Ces apôtres, vous savez quoi? Ils sont venus sous l'autorité de Christ. Et tout apôtres, étant sous l'autorité de Christ, je suis sous l'autorité. Et étant sous cette autorité, je dis à tel homme, va, et il va, et à telle maladie, va, et elle va. Voyez, Pierre, sous l'autorité, il dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, lève-toi et marche. Et l'homme a été guéri. Pourquoi? Pierre était sous l'autorité du capitaine de notre salut. Il était sous l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Et tout ce qui devait être dit, c'est la parole. Philippe est venu en Samarie, comme nous sommes là, dans votre ville. Comme nous sommes en train de vous envoyer la parole sur votre ordinateur, sur votre... Ou bien vous êtes à la télévision, à la radio. Philippe est allé en Samarie. Il était sous l'autorité, sous l'autorité du Fils de Dieu. Sous l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Et quand il est arrivé là-bas, il leur a prêché Christ. Il leur a dit que Christ est le Sauveur. Il leur a dit que Christ est Seigneur. Il leur a dit que Christ est notre guérisseur et libérateur. Il a parlé de Jésus-Christ. L'autorité sur lui et au-dessus de lui. Il a dit que tous les malades étaient guéris. Les démonnaires étaient délivrés. Philippe était sous l'autorité. Paul est venu. Il était à Lystra. Il a regardé les gens. Paul, qui était sous l'autorité de Christ. Seigneur. Il appelait Seigneur. Que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui a dit ce qu'il fallait faire. Il était converti, consacré, donné au Seigneur. Un homme sous autorité. Et comme il a prêché l'évangile là-bas, il a vu un homme qui était paralysé. Il n'est pas allé le pousser, le fait ou le lever. Non. La parole. Si tu es sous l'autorité. Le centenar dit, je suis un homme sous autorité. Pour cela, et tu dis, va et il vient. Et ce soir, l'évangile, ce prédicateur vient. Et il est tout sous l'autorité. Il est sous l'anction du Seigneur lui-même. Quand il dit, va, ta maladie ce soir doit partir. Ton infimité ce soir doit partir. Tous tes problèmes ce soir vont partir au nom de Jésus. Comment? Par la parole déclarée à la puissance dans cette parole. Il y a l'autorité dans cette parole déclarée. Tout ce qu'il nous faut faire. Tu dois dire, Christ est mon Seigneur. Par le passé, je ne le connaissais pas. Maintenant, je le connais comme sauveur. Je le connais comme le sauveur. Et en son nom, il y a la puissance. Et comme tu confies de ta bouche et crois dans ton cœur que Jésus-Christ est ton Seigneur, alors tu reconnais que Jésus-Christ, même jusqu'à présent, a cette autorité. Quand tu écoutes la parole déclarée, tous tes problèmes, ce soir, sont réglés. Mes problèmes sont réglés. Verset 10, verset 10, verset 10, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient. Je vous le dis en vérité, certainement, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi en Israël. Verset 13. Puis Jésus dit au centenier, ce soir, vous retournez à la maison sauvée. Vous retournez à la maison guérie. ce soir, vous retournez à la maison avec votre miracle au nom de Jésus. Jésus a dit, va comme tu as cru que ce que tu sois fait selon ta foi. Et son serviteur fut guéri à l'heure même. Voici ton heure de salut. Voici ton heure de ta guérison. Voici ton heure de délivrant ce soir au nom de Jésus. Comment cela va arriver? Comment cela va arriver? Somme 107, verset 20. Somme 107, verset 20. Il envoya sa parole. Il envoya sa parole. Cette parole t'est envoyée ce soir. Cette parole vous est envoyée ce soir. et il est guéri. C'est la parole qui guérit la parole de puissance, la parole d'autorité, la parole de création. Il envoya cette parole. Il envoya cette parole. Et il est fi échappé de la fosse. Ce soir, ton miracle est venu. Matthieu 8, verset 16. Nous considérons la puissance de la parole déclarée. Matthieu 8, verset 16. Le soir, comme notre soirée, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs, pas quelques-uns, plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits. Vous voyez ceci? Par sa parole. Il chassa les esprits par sa parole. C'est ce qui l'applique toujours, la parole déclarée. Parce que la parole déclarée apporte la puissance naturelle dans ta vie. Et il guérit tous ceux qui étaient, tous les malades. Verset 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète, il a pris nos infimités et il s'est chargé de nos maladies. Ce soir, c'est votre soirée. En Luc, chapitre 4, verset 32. Luc 4, verset 32. On était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité. Car il parlait avec autorité. Chaque fois qu'il déclare cette parole, la parole déclarée apporte la puissance dans ta vie. Et la puissance chassera tout mauvais esprit, toute maladie démoniaque de ta vie et de ta famille au nom de Jésus. Verset 36. Verset 36. Tous fûtent saisis de stupeur et disaient les gens aux autres, quelle est cette parole ? Quelle parole est cette-ci ? Ils commandent avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Et ils sortent. Ce soir. Et ils sortent. Dans ta vie et ils sortent. Dans ta famille et ils sortent. Toute maladie, toute infirmité, tout sortira ce soir de ton corps, de ta vie, au nom de Jésus. Ça c'est la puissance, l'autorité de la parole déclarée pour notre guérison. Deuxième point, deuxième point, l'œuvre surnaturelle dans le cœur, l'œuvre surnaturelle dans le cœur. Ézéchiel, Ézéchiel 18, verset 30. La deuxième partie du verset 30. Il dit, ainsi par l'éternel, revenez, repentez et détournez-vous de toutes vos transgressions. Afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. C'est quoi l'iniquité ? Le péché c'est quoi ? Les mauvais actes. C'est quelque chose que nous faisons contre notre qui attrit notre conscience, contre notre connaissance. Contre notre connaissance du bien et du mal. Chaque homme l'a fait, chaque femme l'a fait. On m'a donné de sa vie. Dieu nous a donné une conscience, nous a donné une pensée, nous a donné la connaissance. Le bien, le mal, lumineux et ténébreux. Ce qui est punissable et digne de récompense. Il nous a donné cette compréhension. Mais nous allons contre la connaissance que nous avons. Nous allons contre la vie droite que nous devrions avoir. Et cela est appelé iniquité, cela est appelé transgression, cela est appelé péché, cela est appelé mauvais actes. Est-ce que cela veut dire que notre condamnation se l'est pour toujours ? Non. Est-ce que cela veut dire que nous allons faire face au jugement et c'est irréversible ? Non. Nous pouvons révoquer cela. En réalité, Dieu change cela dans notre vie. Comment ? Un seul mot, repentez-vous. Cela veut dire quoi ? Reconnaître qu'on a mal âgé. Réaliser que vous pouvez changer si vous voulez. et comprendre que le Seigneur a la puissance de changer votre vie dans la bonne direction. Et il le fera ce soir. Il le fera ce soir. Votre vie sera dans la bonne direction ce soir. Comment ? Repentez-vous seulement. Revenez. Voyez le verset 31. Rejetez loin de vous toutes les transgressions. Aidez. Ce mouchoir est sale. Il a des germes. Et la seule chose que vous pouvez faire, pour que vous n'attrapez pas les germes, le poison qui est dans le mouchoir sale, jetez-le. Rejetez-le. Vous voyez ? Ce mauvais comportement a conduit Adam et Ève à être rejetés du jardin d'Éden. Et tout ce qu'ils auraient pu dire faire, c'est de rejeter cela. Parce que s'ils ne le font pas, cela va les sortir du jardin d'Éden. Ces gens-là qui vivaient au temps de nouer, il y a quelque chose qui est venu dans leur vie. On appelle cela iniquité. En son temps, c'était appelé corruption. Et tout ce qu'ils auraient dû faire, pour ne pas périr dans le déluge, c'est de rejeter la corruption. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est de dire au Seigneur, Je sais que l'iniquité va ruiner ma vie. La transgression va détruire ma vie. La corruption va me noyer dans le jugement de Dieu qui est éternel. Et je ne veux pas le jugement. Je ne veux pas la condamnation. Je ne veux pas que malheur m'arrive éternellement. Est-ce qu'il y a de solution ? Oui, il y a la solution. Rejetez, rejetez, rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Et faites-vous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Pourquoi mouriez-vous, maison d'Israël ? Vous ne mourrez pas dans le péché. Je ne mourrai pas dans le péché. Dites-le à votre voix. Dieu va vous sauver. Le Seigneur va vous pardonner. Et le Seigneur va vous aider. Et il vous donnera la grâce pour rejeter toutes ces iniquités afin que vous ne mouriez pas dans votre transgression. Verset 32. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Si quelqu'un meurt dans le péché et il meurt pour toujours, cela veut dire séparer pour toujours de Dieu. Parce qu'il a rejeté la mise au corps de Dieu. C'est parce qu'il a rejeté l'amour de Dieu. C'est parce qu'il a rejeté le pardon de Dieu. Dieu ne désire pas que quelqu'un meure et meure pour toujours, pour être séparé du Seigneur pour toujours. Ce qui lui fait plaisir, c'est que tes péchés soient pardonnés. Et cela lui donnera du plaisir ce soir. Ton pardon fera plaisir à Dieu. Ce soir, la miséricorde de Dieu dans ta vie lui donnera du plaisir. Les anges de Dieu vont se réjouir à cause de toi. Il est sauvé. Oh, il est né de nouveau. Il est pardonné. Il a rejeté toutes ces transgressions. Et Jésus-Christ est devenu son sauveur. Et chaque jour, jour après jour, tu t'appuies sur la grâce de Dieu et sur la bonté de Dieu. Et quand tu fais le dernier pas, le dernier jour de ta vie sur la terre, tu te retrouveras au ciel. Je te verrai au ciel. Où es-tu là-bas? Je te verrai au ciel. Aujourd'hui, tout ce qu'il faut seulement faire, c'est dire, Seigneur, je suis désolé. Et Dieu dit, d'accord, c'est bon. J'accepte. Je te reçois. Je te pardonne. Tu ne périras pas. Je ne périrai pas. Car Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. Laissez-moi montrer quelque chose maintenant. En Ézéchiel, chapitre 36, verset 11. Ézéchiel, 36, verset 11. Je multiplierai sur vous les hommes et les animaux. Je multiplierai. Je multiplierai. Je le veux. Et quand Dieu dit qu'il le veut, cette chose va arriver. Rappelez-vous, Jésus a dit, je viendrai et le guérirai. Et le serviteur fut guéri. Maintenant, Dieu dit, le Dieu Tout-Puissant, il dit, je multiplierai sur vous un grand nombre. Et les animaux, ils multiplieront et seront féconds. Je veux que vous soyez habités. Si vous n'aviez pas de demeure, il vous donnera de demeure. Si vous êtes sans repos, il vous donnera du repos. Parce qu'il dit, venez à moi. Vous toutes qu'être fatigués et chargés. Et il dit, je vous donnerai du repos. Je vous donnerai la paix. Je vous donnerai le contentement, la satisfaction dans la vie. Ce soir, c'est votre soirée. Aidez. Je veux que vous soyez habités comme auparavant. Et je vous ferai plus de bien qu'autrefois. Une meilleure vie est venue. Une vie plus élevée est venue. Une vie plus radieuse est venue pour chacun, pour quiconque accepte l'offre de Dieu ce soir. Et il le fera pour toi. Il dit, je vous ferai plus de bien qu'autrefois. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Comment est-ce qu'il le fera? Verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure. Et vous serez purifiés. Ce soir, il va te purifier. Ta pensée sera pure. Ton âme sera pure. Ta mémoire sera pure. Ta vie est pure. Ce soir, par la touche du Seigneur, sur ta vie au nom de Jésus. Et je vous purifierai toutes vos idoles de toutes vos souillures. Et ça descendra sur vous. Il te donnera un cœur nouveau. Dis, il me donnera un cœur nouveau. Il te donnera une nouvelle vie. Dis, il me donnera une nouvelle vie. Ce soir, il le fera. L'œuvre surnaturelle dans le cœur. Dans notre cœur. Le Seigneur agit ce soir. Troisième élément maintenant. Le même prodige pour l'humble. Le même prodige pour les humbles. Je reviens à Matthieu 8. J'ai lu le verset 8. Matthieu 8. Verset 8. Le centenar répondit et lui dit, Seigneur, je ne suis pas digne. Ça, c'est l'humilité de l'homme. Lorsque nous apparaissons devant le Seigneur, et que nous ne sommes pas orgueilleux, que nous ne sommes pas gonflés, nous ne sommes pas enflés d'orgueil, nous sommes humbles. Nous sommes doux, humbles. Le miracle de salut, le miracle de guérison, le miracle de délivrance, va toujours venir. L'homme dit, Seigneur, souviens-toi, c'est un centenar. Rappelez-vous, c'est un homme qui a son soldat sous ses ordres. Cependant, il a fléchi le genou. Il a baissé son cœur, devant fléchi son cœur. Il a appelé Jésus Seigneur. Il dit, maintenant, tu es mon Seigneur. Voilà pourquoi il a eu ce prodige dans sa vie. Et ce soir, comme tu viens, et tu l'appelles Seigneur, et tu dis, je ne serai pas le capitaine de mon âme, je t'invite le Seigneur, le Sauveur. Il sera mon capitaine. Il sera mon Seigneur. Il sera mon berger. Il sera mon guide. Il sera celui qui contrôle ma vie. C'est tout ce qu'il te faut faire. Et cela montre l'humilité, le cœur humble, qui dit Seigneur, et qui dit, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne du salut. Personne ne peut payer pour le salut. Je ne suis pas digne de la guérison. Personne ne peut payer pour la guérison du Seigneur. Je ne suis pas digne de la délivrance. Personne n'est digne. Mais notre dignité en Christ, il était parfait. Nous ne l'étions pas. Il était sans péché. Nous ne l'étions pas. Il était sans tâche. Nous ne l'étions pas. Qu'est-ce que la perfection, la vie sans péché, a affaire avec notre salut? Bon. Tous ont péché. Et parce que tous ont péché, tous sont coupables. Tous sont condamnés. Un homme coupable, un homme condamné, ne peut pas acquérir le pardon pour quelqu'un d'autre qui est coupable. Il est coupable, tu es coupable. Il est condamné, et tu es condamné. Et par conséquent, tu ne peux pas accorder le salut à personne sur terre. Personne sur terre ne peut obtenir, pour accorder le salut, le pardon, la libération, à personne d'autre. Parce que tous ont péché. Il y a une seule personne qui peut accorder le pardon et le salut, qui peut accorder la vie éternelle à chacun sur la terre. Cette personne, c'est celui qui n'a pas commis de péché, celui qui est sans tâche, celui qui est parfait. Et vous le trouverez en Jésus-Christ. Et parce qu'il est parfait, sans péché, il n'a pas de péché à confesser, il n'a pas de péché pour qu'on lui pardonne. Il est qualifié pour être ton sauveur. Il est qualifié et il est établi par le Père Céleste pour être ton rédempteur. Et voilà pourquoi l'homme a dit Je ne suis pas digne de me sauver. Je ne suis pas digne de sauver mon serviteur. Je ne suis pas digne de sauver ces soldats sous mes ordres. Je ne suis pas digne de sauver personne. Ma dignité est en Christ. Ce soir, comme tu viens avec un cœur d'humilité, comme tu viens ce soir et tu t'appuies et tu te dépends de Christ et Christ seul pour te sauver. Le salut est venu. Il dit Le salut est venu. Il ne dit jamais non à personne. Quiconque vient à moi. Quiconque vient à Christ. Quiconque fléchit le cœur et le genou devant Christ ce soir. Le pardon viendra ce soir. Le salut viendra ce soir. Ce soir, la guérison viendra. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Je ne suis pas digne. Tout est corrompu. Vous comprenez? Quand Adam a péché, quand Ève a péché, vous savez quoi? la malédiction est venue sur toute la terre et la malédiction est venue sur les arbres, sur la forêt, sur toute chose, sur tout ce qui a été créé. Maintenant, quand vous saisissez cela, et l'homme dit, je comprends qui je suis, je comprends. Tout ce que j'appelle possession est sous la malédiction. Je ne suis pas digne. Mon toit n'est pas digne. Ma maison n'est pas digne. ma position n'est pas digne. Il n'y a rien que j'aime qui mérite ton salut. Il comptait simplement sur la miséricorde du Seigneur. Comme nous venons ce soir, nous comprenons quelque chose que nous avons fait ne peut pas acquérir le salut. Quelle que soit la possession que nous avons ne peut pas acquérir le salut. Tu as ces âmes de réaliser que je ne peux pas me sauver. Voilà pourquoi aider. Mais dis seulement un mot. dit seulement un mot. Et quand Christ déclare la parole ce soir, tes péchés sont pardonnés. Ils sont pardonnés. Amen. Quand est-ce qu'il a dit cela, voyez cet homme. Il était paralysé par ses péchés. Il ne pouvait pas marcher. Quatre personnes l'ont porté devant Christ. Il a dit mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Il est le seul qui a cette autorité. Parce qu'il est le Seigneur, il est le Sauveur. Ce soir, tu écouteras sa voix dans ton cœur. Il dira tes péchés sont pardonnés. Ta culpabilité est ôtée. Ta condamnation est enlevée. et quand il ôte ta condamnation et ta culpabilité et il ôte tes péchés, personne ne peut ramener ses péchés dans ta vie. Et ce soir, il t'appelle et dit voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et cela va arriver ce soir. Il dit seulement un mot et mon serviteur sera guéri. mon serviteur sera guéri. Quelqu'un donne-moi un grand amène. Tes yeux sont tes serviteurs. Tes yeux te servent. Et quand tes yeux sont flous, sombres, ils n'arrivent plus à bien te servir. Maintenant tu dis au Seigneur dis seulement un mot et mes yeux pour me servir. Et ne me servent pas bien serviteur mes yeux seront guéris. Tes mains sont tes serviteurs. Ils doivent porter, ils doivent t'aider d'une manière ou d'une autre. Et ses mains maintenant sont desséchées, sont paralysées et ses mains maintenant sont complètement desséchées. Ses mains qui sont censées tes serviteurs n'arrivent pas bien te servir. Et tu dis au Seigneur dis un mot seulement et mon serviteur mes mains seront guéris. Tes pieds sont tes serviteurs. Ils te portent d'ici là-bas. Mais si ses pieds sont paralysés, qu'est-ce que tu peux faire? Tu dis Seigneur dira un mot et tes pieds vont te porter. Tu vas te lever et marcher au nom de Jésus. Tes poumons sont tes serviteurs. Comment peux-tu vivre si tes poumons ne serrent pas l'air dedans, dehors, dehors, dedans? Mais maintenant, à cause de ce problème, tu n'arrives pas bien respirer et tes poumons ne te serrent pas bien ce soir. La guérison te parviendra dans tes poumons au nom de Jésus. Toutes parties de ton corps, toutes ces parties de nos corps, petites, grandes, remarquables ou même invisibles, sont censées nous servir. Et ces serviteurs dans le corps, lorsqu'ils sont malades, lorsqu'ils sont maladifs, lorsqu'ils ont des douleurs, ils n'arrivent pas bien nous servir. Je viens te dire ce soir, toutes les parties de ton corps, la force viendra dans ton corps, dans ta vie, ce soir, au nom de Jésus. Mais rappelle-toi, tout le miracle commence par le centenier qui a fléchi le genou, le cœur, devenant humble. Jésus, Jésus, te prends comme mon Seigneur, je te reçois comme mon Seigneur, comme tu le reçois ce soir, comme ton Seigneur, ton sauveur, et il pardonne tous tes péchés, il a toutes les condamnations ce soir, la guérison te parviendra au nom de Jésus, pour moi, pour moi, et cela viendra pour toi ce soir au nom de Jésus, parce que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ce soir, et je suis que tu es prêt pour le salut, et je suis que tu es prêt pour son pardon, la condamnation quittera ton cœur, la culpabilité sortira de ton cœur, appelle le Seigneur, il est ton Seigneur, il a payé le prix, celui qui n'avait pas de péché est mort pour les pécheurs, le parfait, pour les imparfaits, les imparfaits peuvent venir, les pécheurs peuvent venir, les imparfaits peuvent venir, et nous t'acceptons comme Seigneur, et le salut entrera dans ta vie maintenant, un bon amène, la tête baissée, les yeux fermés, ce pardon est disponible, et cette libération de la culpabilité, de la condamnation est disponible pour vous, et votre indignité, ne doit pas vous empêcher, c'est parce que vous êtes indignes, celui qui est digne, est venu mourir, pour ceux qui sont indignes, la tête baissée, les yeux fermés, vous voulez recevoir le Seigneur Jésus, comme sauver personnel ce soir, et vous dites, oui Seigneur, je sais que je suis un pécheur, je sais que je suis un transgresseur, je sais que je fais ce toi pour le pardon, je viens à toi pour le salut, n'importe où tu es, lève simplement ta main, tu veux son salut maintenant, que Dieu te bénisse là-bas, que Dieu te bénisse là-bas, tu veux son pardon maintenant, lève simplement la main, que Dieu te bénisse là-bas, tu veux la libération totale qu'il a accordée, alors lève simplement ta main en ligne, n'importe où vous êtes, vous nous écoutez à la radio, vous nous suivez à la télévision, n'importe où vous êtes, en ce moment, la libération, le pardon, le salut, vient pour vous maintenant, accepte-le comme Seigneur de ta vie, Seigneur de ton passé, Seigneur de ton présent, Seigneur de ton avenir, et ce salut viendra, si tu lèves ta main, parce que tu veux, ce pardon, et ce salut, sa rédemption, tu lèves ta main, mets toi debout, n'importe où tu es, et dis, je suis debout, parce que je l'accepte comme mon Seigneur, je l'accepte comme mon Sauveur, je l'accepte comme celui qui contrôle ma vie maintenant, comme tu te lèves, parle au Seigneur dans la prière, dis, j'abandonne toutes ces mauvaises choses du passé, je ne retournerai plus dans ces choses par ta grâce, seulement par ta grâce, et par ta force, ta capacité, je viens, je crois, que tu es mort pour moi, et tu m'as invité à venir, et tu as dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, sera sauvé, je viens pour ce salut maintenant, toujours debout, je prie avec vos pères, au nom puissant de Jésus, je prie pour nos amis, nos frères et sœurs, nos enfants, tous ceux qui t'acceptent comme Seigneur et sauveur, pardonne-les au nom de Jésus, ô toute la culpabilité, ô la condamnation, et viens régner sur le trône de leur cœur, que ta grâce les aide à vivre comme tu désires que nous vivrons au nom de Jésus, confirme ton salut, confirme ton salut, la libération maintenant, écris le nom dans le livre de vie, merci Seigneur pour l'exhaustement, au nom de Jésus, nous prions que Dieu bénisse, toujours debout, nos conseillers viendront là-bas et y prendront des détails sur vous pour que nous puissions continuer à vous aider, notre pasteur va nous aider maintenant pour ce moment de conseil et après nous allons je reviendrai encore et il va vous guérir entièrement au nom de Jésus toujours debout notre Père reviendra encore prier pour nous c'est un moment de réjouissance et de miracle vous qui avez donné votre vie au Seigneur conseiller comme vous a dit ils sont à côté de vous ils vont vous donner des formulaires que vous allez remplir n'importe où vous êtes dans nos nations dans nos pays dans nos régions c'est le moment de nous occuper de ceux qui ont donné leur vie au Seigneur vous êtes maintenant une personne changée transformée vous qui avez levé la main et qui avez donné votre vie au Seigneur alors gardez la main levée si vous n'avez pas encore reçu le formulaire donc vous qui avez donné votre vie au Seigneur recevez le formulaire remplissez le parce que le Seigneur veut vous faire du bien donc donnez vos noms vos informations correctes maintenant que vous avez donné votre vie au Seigneur plus de mensonges donc soyez honnête en donnant vos informations vos numéros de téléphone correct pour qu'on puisse vous contacter après et vous aider je vous ai dit que vos problèmes sont venus à leur dernier arrêt bûche ce soir et ils ne vont plus repartir avec vous donnez vos informations correctes pour que nous puissions vous aider Merci. 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 Donc, faisons-nous, occupons-nous des nouveaux convertis. Ceux qui ne savent pas écrire, aidez-les à remplir les formulaires. Écrivons correctement. Occupons-nous, s'il vous plaît. À nouveau convertis ceux qui ont levé la main ce soir. Merci. 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 nos miracles, n'importe où vous êtes, sur le moment, préparez-vous, comme il envoie notre Père d'enseigneur vient et vous aurez un miracle, gloire à Dieu, mon miracle est là, mon miracle est là, dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri, n'importe quel pas de votre corps, qui ne fonctionne pas bien, tu as des douleurs, tu as une maladie, des infimités, l'impotence, quelque soit le problème, mets la main, là où tu as le problème, et lève l'autre main, et comme nous prions, au nom de Jésus, notre Seigneur, avec sa parole puissante déclarée, la guérison te parviendra, Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour tout ton peuple, merci pour la grande attente, merci pour la manifestation que nous avons, en ce moment même, demandons Seigneur, ici, à Loussaka, là-bas, à la radio, là-bas, à la télévision, là-bas, en ligne, envoie ta parole, pour chacun, au nom de Jésus, maladie, je vous commande, sortez au nom de Jésus, aveuglement, sudité, mutisme, sortez au nom de Jésus, enflement, goitre, sublime, éléphantiasis, sortez au nom de Jésus, tuberculose, cancer, ulcère, sortez au nom de Jésus, aveuglement, paralysé, n'importe quel problème, sortez au nom de Jésus, Seigneur, touche chacun maintenant, guéris ton peuple maintenant, qui est la démonstration de la puissance dans chaque vie maintenant, manifeste la guérison, manifeste les miracles, en ce moment même, confirmation dans chaque vie, merci Seigneur, au nom de Jésus, nous prions, c'est fait, examinez-vous maintenant, vous verrez, le miracle est là, examinez-vous, examinez-vous, ce qu'on n'arrivait pas à faire avant, c'est le moment de le faire, c'est le moment de le faire, c'est le moment non s' Freshm liter. c'est le moment d'être, c'est hon-être, c'est un acte en plus, c'est chaud, c'est un acte en plus, c'est le moment n'est pas aux valeurs, c'est le moment de le faire, c'est important, c'est son enseignage, c'est plus le moment d'une... c'est le moment de le faire, c'est all Butcher... c'est le moment d'une dernière أي fois, c'est notre point d'une toute..!